– Sous-titrage Société Radio-Canada – Des violences, un bilan lourd, 540 interpellations, 406 forces de l'ordre blessées, 200 parmi les manifestants. A-t-on encore franchi un palier comme l'affirme la première ministre Elisabeth Borne pour en parler ? Le sénateur PS Jérôme Durin, Mathieu Vallée, le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police et Hugo Bernalicis, député France Insoumise. C'est l'heure du grand débat. Les voici. – Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Jérôme Durin, bonsoir. – Bonjour. – Vous êtes sénateur socialiste, vous êtes contre la réforme des retraites. – Oui. – Et vous avez suivi une brigade de la Brave lors de la manifestation du 1er mai. Vous l'avez fait dans le but de comprendre comment le maintien de l'ordre s'organise. On va en parler dans un instant. Mathieu Vallée, bonsoir. Vous êtes policier, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police et vous étiez également avant chef d'état-major des CRS à Marseille. Hugo Bernalicis, bonsoir. Vous êtes député France Insoumise de la 2e circonscription du Nord et vous êtes le référent police-justice des Insoumises. Vous seriez un peu le ministre de l'Intérieur de Jean-Luc Mélenchon s'il avait été élu à 600 000 voix près, vous seriez le ministre de l'Intérieur. – Non, à 600 000 voix près, il était en finale. Il ne gagnait pas. – Ah oui, c'est vrai. – Il faudrait que tu les évoquées. C'était 600 000 la fois dernière, 400 000 la fois d'après. – Alors, Jérôme Durin, racontez-nous la Brave. – C'est du travail parlementaire de fond, déjà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire l'activité parlementaire à une journée passée dans les manifestations avec des caméras qui vous filment. Hugo Bernalicis le sait, les parlementaires, ils font du travail d'immersion toute l'année. Moi, je l'ai fait dans des casernes de gendarmerie, avec la PJ, avec la BRI, sur des interpellations. Voilà. Donc, c'est déjà du travail normal. Et la Brave, c'est vrai que c'est exceptionnel parce que c'est très violent, parce que ça cogne fort. – Voilà. Alors, on va regarder, justement, quelques images de ce qui cogne fort. Un sujet de Pierre-Henri Holdenbaum et Charlotte Balmer. – L'intersyndicat voulait un 1er mai historique aux quatre coins de l'Hexagone. – Ça va péter ! – Comme à Rennes, à Marseille. Mais la fête du travail a rapidement tourné à l'affrontement. Ici, Nantes, ou encore à Paris, où 5 000 policiers étaient déployés dans la capitale pour encadrer 550 000 manifestants selon la CGT, 112 000 selon la préfecture. Quelques minutes après le départ du cortège, les premières tensions apparaissent. Les canons à eau anti-émeutes tentent de disperser les éléments perturbateurs. À l'intérieur des cortèges, incendies, commerces saccagés, jets de projectiles, les charges de force de l'ordre s'enchaînent pour repousser les groupes les plus virulents. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Et en interpellent certains. Sur la journée, 540 interpellations ont lieu à travers la France, dont 305 à Paris, à la cellule de crise de la préfecture de police. – Donc, niveau de violence très important, très élevé là aujourd'hui, très très élevé. – Un homme de la compagnie d'intervention qui a été brûlé dans cette image que l'on voit un cocktail Molotov qui est jeté sur lui. – Je veux d'abord condamner évidemment le plus fermement possible ces violences contre les forces de l'ordre. – Au total, 406 policiers et gendarmes ont été blessés à travers le pays, dont 31 ont été conduits à l'hôpital. Du côté des manifestants, l'observatoire Street Medic en dénombre 200. Des actes de violence redoutés par les renseignements depuis quelques jours. En fin de parcours de la manifestation du 1er mai, un incendie s'est déclaré dans un immeuble en chantier. Le feu se propage et touche également la station de vélo en libre-service. Sur le toit, les quelques manifestants venus se réfugier sont pris au piège. Tous sont évacués sains et saufs par les pompiers qui ont maîtrisé le feu. Face à une énième journée de grande violence, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, appelle à une loi spécifique anti-casseur afin de durcir les sanctions pénales contre ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. – Alors, Jérôme Durin, vous étiez avec les gens de la Brave. Comment ça se passe ? Rapidement, décrivez-nous. C'est-à-dire que ça charge ? Vous étiez avec eux ? – Moi, je n'ai pas vu un manifestant, pour faire simple. C'est-à-dire qu'on est à la périphérie du cortège et la Brave est dans des rues adjacentes et elle se déplace de manière assez mobile et agile pour intervenir quand des exactions sont commises par des casseurs qui s'attaquent à une agence bancaire, à un commerce, des gens qui ne sont pas des manifestants, qui sont venus là pour ça et qui sont venus pour en découdre, d'abord vis-à-vis des biens, du mobilier urbain ou des personnes quand ils veulent aller au contact avec les policiers. Donc, c'est une activité qui, cette fois-ci, je crois que ça n'a pas toujours été le cas, était assez périphérique. Le but du jeu étant d'éviter que ces agressions sur personnes ou ces attaques sur les biens n'empêchent la manifestation de s'écouler. Ça, c'est la première phase. Et puis après, une fois que le cortège est arrivé, place de la nation, c'est plutôt affrontement avec des gens qui essayent de tenir des positions. Et donc, la Brave, les gendarmes mobiles, les CRS essayent d'aller interpeller ceux qui lancent des projectiles. Alors, les projectiles sont divers et variés. des pierres, du métal, un marteau, enfin, toutes sortes de choses qui sont prévues ou pas pour ça. Des bombes à bricoles, du mortier. C'est très confus. Il y a des gaz. Donc, c'est très violent. C'est très impressionnant. Et effectivement, il y a des blessés. Alors, moi, j'étais du côté des policiers physiquement. Donc, j'ai vu ce qui s'est passé de ce côté-là. Je ne suis pas leur témoin de moralité. J'ai vu les blessés du côté des policiers. Il est évident que quand la violence se déchaîne, il y a des gens qui sont obusculés, il y a des gens qui sont interpellés. Voilà, les gens ne sont pas là pour cueillir du muguet. Vous diriez que c'est plutôt bien géré ? La réalité de l'observation que j'ai faite, qui est un travail de fond et qui n'a pas vocation à documenter tout ce qui s'est passé, c'est que moi, je vois un bout de rue, un bout de place, je cours derrière des gens, j'essaie de comprendre ce qui se passe, je pleure et je tousse quand il y a des gaz. Je reviens. Voilà, donc, je ne vais pas vous dire que j'ai tout compris de la tactique, de la stratégie, et vous dire que c'était parfait. En revanche, je peux dire que je n'ai pas vu les policiers taper gratuitement sur les gens. Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé ailleurs. Voilà, je reste très modeste. En revanche, ça nourrit mon travail parlementaire de fond parce que je comprends les problèmes de formation, les problèmes de doctrine, les problèmes de tactique, les problèmes d'utilisation des outils qu'ils ont à leur disposition, les LBD, le gaz, tout ça. Ils ont les bons outils à disposition, Mathieu Vallée ? Oui, on a une palette d'outils qui nous permettent de faire face à des groupuscules extrémistes violents qui sont des spécialistes du désordre. Et je rejoins M. Durin sur sa première phrase. On n'a pas des manifestants. Moi, en tant que policier républicain, je distingue les manifestants des individus radicalisés qui n'ont absolument rien à voir ni avec la réforme des retraites ni même avec aucune conviction. Pourquoi vous ne les chopez pas avant qu'il arrive ? Parce qu'aujourd'hui, l'État de droit ne nous permet pas de protéger les manifestants pacifiques en amont. On n'a pas interpellé quelqu'un parce que les billets en noir demandent une manif. Ce que je veux vous expliquer, c'est que, sur un grand sujet... Attends, attends, attends. Non, pardon. Vous pouvez demander à quelqu'un qui a une batterie de casserole par arrêté pectoral de le remettre dans la voiture. Je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas arrêter des gens qui ont des marteaux dans les sacs à dos. Marteaux dans les sacs à dos, c'est une autre histoire. Pardon, monsieur, c'est vous qui... Dans les gilets jaunes, il y avait beaucoup plus de filtres en amont aussi. Non, mais même sur ces dispositifs-là, vous avez la police régionale des transports, mais aussi les policiers dans les gares, dans les stations de métro, dans les stations de bus qui opèrent des contrôles d'identité sur réquisition du procureur de la République. Je rappelle toujours, puisqu'on n'en parle jamais, que l'autorité judiciaire est le garante du contrôle de ces mesures. Et en fait, on fait énormément d'interpellations avec des objets effectivement interdits, que ce soit des boules de pétanque, que ce soit des battes, que ce soit des couteaux, que ce soit parfois aussi des bombes artisanales, des bombes agricoles qui contiennent parfois des substances explosives. On a aussi des cocktails Molotov, vous avez montré cette image, qui doit glacer tout notre pays. Quand on a un policier, un être humain, puisqu'il n'y a aucune vie qui est supérieure ou inférieure à la nôtre, qui brûle en place publique avec des gens qui exultent autour et qui jettent des projectiles, qui viennent au contact, vous voyez bien ces personnes qui mettent des coups de bateau à nos collègues qui sont en train d'exprimer un frère d'arme. Vous avez des nouvelles de votre collègue ? J'aimerais qu'il y ait une condamnation unanime de la classe politique. J'ai entendu dans certains partis des condamnations quasiment absentes ou très timides quand on a un être humain qui brûle. Effectivement, j'ai eu des nouvelles, je lui ai au téléphone hier après-midi, ce policier de la deuxième compagnie d'intervention de la préfecture de police de Paris. Ça pourrait être votre frère, ça pourrait être votre fils, ça pourrait être votre enfant. Tous ces policiers que vous voyez, c'est les ouvriers de la sécurité. Vous savez d'où je viens ? Je viens d'un quartier populaire. Ma mère était femme de ménage. J'ai gravi tous les échelons grâce à la République. Et quand j'entends M. Durin ou je vois M. Bernalicis qui prétendent incarner une partie des ouvriers, mais ce sont les ouvriers de la sécurité qui protègent nos manifestations, qui protègent nos libertés. Et quand on dit que la police tue, quand on dit qu'on est des bons à rien, des factieux, des barbares qu'il faut envoyer soigner, les policiers des brigades de répression d'action violente, quel insulte fait à ceux qui nous protègent et à ceux qui portent fièrement l'uniforme ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut une concorde, il faut un sursaut républicain derrière ceux qui sont les garants et la protection de nos libertés. Quand il y a des problématiques, et j'en finirai là, on a 5% des policiers qui représentent dans la fonction publique, on a 55% des sanctions, il n'y a pas d'impunité en orant. En revanche, quand on a des gens en pleine journée, en pleine capitale qui se permettent des exactions et des tentatives de meurtre sur des policiers, c'est bien parce qu'il y a un sentiment d'impunité qui arme ces délinquants en or. Voici la patate chaude elle est pour vous, Hugo Bernalicis. Alors, vous regrettez, vous condamnez sévèrement, vous condamnez ces violences, évidemment. Oui, et ce n'est pas un mode d'action que nous préconisons. D'ailleurs, en fait, en réalité, nous le déplorons à chaque fois parce que, après, de quoi on parle quand on vient sur vos plateaux télé ? De ça, plutôt que du retrait, de la réforme des retraites. Or, l'objectif politique, il est très clair pour Jérôme Durin et pour moi-même et pour mon organisation politique, c'est le retrait de cette réforme des retraites et donc ça desserre la cause. Voilà, il n'y a aucun état d'âme à dire qu'il ne faut pas s'en prendre violemment et physiquement aux policiers. Nous ne le préconiserons jamais et nous ne l'avons jamais préconisé. Le condamné. Maintenant, oui, mais attendez, le condamné, c'est facile, on est sur un plateau télé, ok, je condamne, très bien, et alors ? C'est déjà ça. Non, mais d'accord, c'est déjà ça, très bien. Tout le monde est content. Je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon est condamné. Excusez-moi, si, mais bon, ce n'est pas grave. Si vous voulez qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas de problème. Non, allez-y. On sait que le sujet, c'était le maintien de l'ordre sur le 1er mai et sur les autres manifestations. La question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait, du coup, face à cette situation ? Quelle est la doctrine qu'on emploie ? Quelle est la stratégie ? Qu'est-ce qu'on fait politiquement ? Quels sont les ordres qui sont donnés ? Comment on déploie le dispositif ? Et tout ça est absolument mal géré parce que le bilan des blessés côté manifestants et des blessés côté policiers et gendarmes, c'est d'abord le bilan de Gérald Darmanin. C'est d'abord son propre bilan et son propre échec. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans le pays, pas de réforme des retraites, pas de manifestation, pas de blessés, ni côté manifestants, ni côté policiers et gendarmes. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc il y a d'abord un jusqueboutisme politique de refuser d'écouter les Françaises et les Français qui nous conduit à cette situation-là. Et puis ensuite, le dispositif de maintien de l'ordre est un dispositif d'escalade depuis l'usage du 49-3. Depuis l'usage du 49-3, il y a un changement de doctrine où on n'est plus dans la garantie de la liberté de manifester, mais on est dans la répression de mouvements, d'abord spontanés, souvent spontanés, et puis ensuite même organisés. On n'a pas la liberté de manifester en France ? On ne l'a pas complètement, je confirme. C'est d'ailleurs les observations qui ont été faites, notamment là aujourd'hui, la contrôleur générale des lieux de privation de liberté qui vient de rendre ses conclusions sur les gardes à vue qui ont été opérées dans les différentes manifestations ou qui ne sont, pour la quasi-totalité, pas fondées en droit. Donc oui, il y a des entraves à la liberté de manifester dans notre pays qui ne sont pas justifiées. Que vous ayez des interpellations sur le moment et que certaines soient absurdes, c'est possible. Ce n'est pas une entrave à la liberté de manifester. Mais quand sur les premières manifestations, vous en avez sur 300 interpellations, 290 classements en suite, je suis désolé, ce n'est pas certaines, c'est la quasi-totalité. Et celles qui sont poursuivies dans le tribunal, la plupart sont aussi des relax à la fin. Ça prouve l'état de droit, ça pour le coup. Du côté justice, mais du côté exécutif, ça ne prouve pas l'état de droit. C'est pas que j'interpelle qui je veux comme ça, au hasard. Ce n'est pas ça qui est prévu dans les textes. Je suis désolé. Et ce n'est pas ça qui est prévu dans la déclaration des droits de l'homme. J'espère qu'on est tous attachés à ce texte fondateur qui est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit dans son article 7 que nul ne peut être arrêté arbitrairement. Oui, enfin, quand vous voyez un bazar pareil, vous êtes un peu obligés de mettre fin, non ? Enfin, je ne sais pas. Mais donc, je reviens à la question. Vous êtes obligés d'intervenir. Je vais poser la question. Qui est comptable de cette situation ? Parce qu'on ne peut pas dire et évacuer en disant moi, je fais une distinction entre les black blocs et le mouvement social. Donc ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Vous l'avez dit vous-même. Et en même temps, en permanence, essayer de faire le lien en disant les politiques et les black blocs. Les black blocs, honnêtement, que Jean-Luc Mélenchon dise blanc ou noir, ils s'en foutent. Que Marine Tondelier, la patronne des Verts, dise blanc ou noir, ils s'en foutent. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout dans cette logique-là, qui ne sont pas du tout dans la logique syndicale, qui ne sont pas du tout dans la logique institutionnelle. Mais ça, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas grand sens à indexer les violences qu'on voit sur le 49-3, par exemple, puisque ce n'est pas la question. Si, ça a créé une bascule. Bien sûr que oui, parce qu'à la base, on ne peut pas dire à la fois que ce n'est pas la même chose. On l'a vu, on l'a constaté. On l'a constaté. C'est-à-dire qu'avant le 49-3, il n'y avait pas de black blocs. Pardon, mais c'est ça qui n'est pas cohérent. Et après le 49-3, il n'y avait pas de black blocs. Et la hausse des exactions qu'on constate. Mais non, ce n'est pas cohérent. Si, parce qu'en fait, quand le dispositif d'ordre public des policiers et des gendarmes est mal exécuté, vous avez des phénomènes, notamment quand ils fendent la foule pour aller chercher un individu, quand la démarche n'est pas comprise, vous avez spontanément un phénomène de cristallisation et de solidarisation des manifestants entre eux, y compris de ceux qui étaient venus pacifiquement et qui, à force de se prendre des lacrymos dans la figure, pour rien, alors qu'eux sont venus manifester pacifiquement, vont finir par dire « Ah, j'en peux plus prendre un objet par terre et le balancer ! » Je suppose que le sénateur Durand à côté de moi l'a parfaitement vu et j'en ai vu moins un garde à vue à Lille parce qu'on va visiter aussi les locaux de garde à vue pour faire la fin, la suite du process. – Les policiers ne sont pas responsables du geste qui consiste à leur lancer un pavé dessus. – Écoutez-moi, mais non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne vous dis pas que le policier, mais le dispositif d'ordre public, oui. Oui, et je le soutiens et je continuerai de le soutenir. Quand vous avez un dispositif plus distant, quand vous avez des outils moins répressifs, vous avez une autre situation dans la gestion de foule. Et ce n'est pas un truc que je suis en train d'inventer, c'est ce que font tous nos voisins européens sauf nous, tous, tous. Ça s'appelle la désescalade. – Jérôme Durand puis Mathieu Vallée. – On parle d'un climat. Il y a les outils juridiques, il y a les chiffres qui ne sont pas bons parce que moi on me dit Durand t'es un peu quand même naïf d'aller servir la soupe au ministère de l'Intérieur. La réalité c'est quand même que quand on va là-bas, ce qu'on voit c'est les violences. Et donc le niveau de violence n'est pas glorieux quand même pour le ministère de l'Intérieur. – Il a franchi un palier comme dit la Première Ministre ? – Visiblement oui, il s'est quand même passé ce 1er mai dans certaines villes quelque chose d'une autre nature que ce qu'on avait avant, notamment du fait de l'arrivée d'un certain nombre d'éléments radicalisés de l'étranger. Et le désordre politique qui a été organisé avec ce passage en force sur le long terme par Emmanuel Macron crée quand même un climat où toutes les colères se rassemblent. Moi j'ai trois anecdotes, trois sujets. Une journaliste, une de vos collègues belge qui m'interroge après le 1er mai qui me dit on ne comprend pas nous quand même comment vous vous y prenez en France, pourquoi c'est si violent, il y a quand même plein de pays. Il y a eu des protocoles d'ailleurs de travail, il y a eu des opérations collectives de plusieurs états pour essayer de travailler sur la désescalade ou l'apaisement. Vous n'en faites pas partie et c'est vrai qu'on n'est pas très bon en maintien de l'ordre. Deuxième remarque... Il ne faut pas faire rouchement apaiser les gars qui balancent des cocktails de monotov sur les... C'est évident mais c'est pareil ailleurs parce qu'on n'est pas génétiquement plus violent en France qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'en Grande-Bretagne. Une autre de vos collègues qui me dit écoutez, moi j'hésite maintenant à aller dans les manifestations parce que j'ai peur de perdre un oeil. C'est d'ailleurs une prise de vue et donc la question de la liberté manifestée ce n'est pas seulement une liberté positive, du droit positif, formelle. C'est est-ce que dans cette ambiance-là on veut y aller et donc il y a un affaiblissement quand même parce qu'on essaye de resserrer et on sent bien que la science politique du moment c'est d'essayer de resserrer les droits parce qu'à la fin des fins la sécurité elle est parfaite quand il n'y a plus de liberté. Donc on n'en est pas là et on en est très loin mais heureusement. Troisième anecdote, quand je termine la manifestation avec la colonne de la compagnie d'intervention sur la place de la Nation et que je suis avec mon petit casque identifié à tous les autres et que je traverse sous les sifflets des gens, je peux vous dire que quand on est élu de la République attaché à l'ordre républicain qu'on a une certaine hauteur de vue et de l'idéal républicain notamment en termes de maintien de l'ordre et bien ça fait mal au bide. Ça fait mal au bide parce qu'on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui est assez pourri dans le rapport entre la police et la population et ce qui est gravement altéré c'est notamment lié à la question du maintien de l'ordre et des conditions du maintien de l'ordre dans ce pays. Vous êtes d'accord ? Il y a beaucoup de sujets d'abord au moins je ne suis pas sadomasochiste et je ne vais pas m'auto-flageller quand on nous fait croire que l'ordre public se passe mieux en Europe. En Grande-Bretagne ils balancent les chevaux contre les manifestants. En Belgique ils envoient les chiens non muselés contre les manifestants. En Allemagne ils sont adeptes de la stratégie de la confrontation avec des centaines de blessés on l'a vu sur un conflit de mine à charbon il y a quelques semaines. Vous avez donc des pays qui nous côtoient qui sont limitrophes et qui ont les mêmes problèmes que nous en réalité. D'ailleurs vous me parliez tout à l'heure des Black Blocs c'est une doctrine qui est adoptée par des personnes radicalisées majoritairement de l'ultra-gauche c'est ce que notre service de renseignement documente et en réalité pour Sainte-Soline par exemple mais comme pour le 1er mai on a eu des individus radicalisés d'ultra-gauche de tous les pays européens de l'Italie de la Catalogne de l'Espagne parfois de la Grande-Bretagne de l'Allemagne et on voit bien qu'aujourd'hui c'est un sujet européen dans un an on a les élections européennes je pense qu'au même titre que le terrorisme au même titre que l'immigration il y a un sujet européen pour mieux coordonner nos forces mieux coordonner nos renseignements de manière à lutter beaucoup plus efficacement comme on l'a fait au G7 à Biarritz en 2019 les Black Blocs ils étaient là en 2016 tu allais lire le travail ça fait longtemps c'est ça c'est cette espèce d'énergie face à cette réalité et juste pour qu'on ait un ordre si je peux pas développer ça va être compliqué on parle de 1200 à 1500 individus 2000 2000 ça change tout peut-être qu'il le sait les chiffres un peu gonflés c'est pour la fonction de la police non mais il n'y a pas de chiffre gonflé on n'a pas intérêt à gonfler les chiffres les policiers ne font pas de politique je crois qu'il y a un homme et un homme d'hométic qui accompagne tout ça donc non les services de renseignement document même 2000 même 2000 ça paraît appréhendable par rapport à 100 000 manifestants si je peux terminer si vous me permettez pardon c'est un débat j'ai écouté les gens mais le débat c'est d'écouter les autres sinon je ne vais pas perdre pas le temps donc ce que je disais c'est que la deuxième chose c'est ces brigades de répression d'action violente à moto ces braves mecs dont on nous fait croire que c'est des incul de leur public et que finalement c'est des personnes sanguinaires et violentes d'abord vous avez le conducteur qui subit une formation draconienne 3 mois à l'école de police de sens et qui n'a pas systématiquement son diplôme validé s'il ne remplit pas les conditions des épreuves vous avez l'opérateur derrière qui est formé en ordre publique qui est issu des compagnies d'intervention donc on ne met pas des personnes que j'ai entendu de la brigade anticriminalité ou des policiers des commissariats qui sont moins guéris à l'ordre public on met des spécialistes de l'ordre public sur ces motos ça c'est un premier point le deuxième point l'exiguïté et la difficulté vous l'avez peut-être vu monsieur Durin de circuler dans la rue de Paris facilite par le biais de ses motos un déplacement d'un point B quand on a des cortèges sauvages moi je ne conteste pas le droit de manifester enfin moi je suis un républicain donc quand je veux manifester je déclare ma manifestation je ne pars pas en sauvage dans les cortèges parisiens pour faire des dégradations telles qu'on a pu le voir durant des soirées parfois quand des publics très jeunes Vous ne pouvez pas prévenir 72 heures à l'avance Je sais bien monsieur mais le 49-3 le 49-3 c'est dans l'Assemblée nationale les manifestations c'est dans la rue elles peuvent être déclarées il faut déclarer dans ce cas-là changez la loi vous êtes à l'Assemblée changez la loi J'ai voté contre celle-là La dernière loi anticasseur parce que chaque fois il y a une loi anticasseur comme si on allait régler tout à fait c'est un problème de dogme Vous êtes pour une nouvelle loi anticasseur Tout à fait en 2019 il y a une loi anticasseur qui a été votée par le Parlement qui a été contestée d'ailleurs par le questionnaire des barreaux L'article 3 ce n'est pas un grand succès parce que l'article 3 qui prévoyait finalement la possibilité aux préfets comme les oliganes dans les stades de foot de pouvoir interdire des manifestants qui n'en sont plus et qui viennent des délinquants violents dans les cortèges de pouvoir les assigner à résidence mais pas n'importe comment sauf que cette loi elle était mal ficelée mal calibrée et mal contrôlée par le juge ce qui fait qu'au Conseil constitutionnel moi j'ai lu les contres-rendus du Conseil constitutionnel il dit que la loi et le fondant de cet article n'est pas mauvais mais par contre il faut revoir la condition la précision et le contrôle administratif et judiciaire de ces mesures qui permettront de mieux lutter contre ces individus radicalisés le but effectivement ce n'est pas qu'on soit dans un état arbitraire l'autorité judiciaire l'article 66 de notre constitution garantit le contrôle de toutes les mesures de coercition par l'autorité judiciaire moi je m'étonne que par exemple pour les gardes à vue on ne demande pas à la justice de rendre des comptes sur le contrôle de mesures des gardes à vue vous savez que dès que vous êtes placé en garde à vue il y a un magistrat du parquet qui en moins d'une heure est avisé du placement individuel de chaque personne qui est dans les locaux de police donc s'il y a un sujet et bien c'est au magistrat qui peut lever immédiatement la garde à vue si les conditions ne sont pas rassemblées vous le savez ? vous êtes allé faire une immersion je ne suis pas d'immersion je suis en activité je suis parti d'une unité que vous voulez supprimer qui protège les gens et qui a sauvé des nombreuses vies au Bataclan qui s'appelle la brigade anticriminalité mais je vous dis simplement que moi je ne suis pas un observateur je suis un acteur et d'ailleurs monsieur Bernalissi c'est une question monsieur Durin a fait une immersion avec des policiers vous êtes en permanence en train de critiquer notre police et notre gendarmerie et vous n'avez jamais eu le courage d'aller sur une moto et le 1er mai je ne vous ai pas vu aux côtés de nos collègues sentir l'odeur brûler des cocktails Mottoff et notamment de ces projectiles qui s'abattaient sur nos collègues et si c'était des commerçants venez sur une brave à moto on accueille tout le monde on n'est pas secteur vous ne suivez pas sur les réseaux sociaux non je n'ai pas que ça à faire monsieur Bernalissi j'ai fait trois manifestations parisiennes dont deux où j'ai fait ma propre immersion aux côtés de la brave vous avez fait un street reporter en harcelant nos collègues en leur demandant vous n'avez pas le matricule donc j'y étais alors ou j'y étais pas ? vous n'étais pas avec eux vous n'étais en train de les filmer il était sur la moto il était à quelques endroits le courage dans la vie c'est de faire de la moto franchement s'il y a un sujet monsieur Durin a eu le courage de venir aux côtés de nos collègues tous les parlementaires peuvent le faire je ne comprends pas dans quelle mesure les gens qui nous regardent peuvent se dire comment on va progresser parce qu'on peut faire des mises à l'index alors je vais vous le dire je vais vous donner une mesure il y a un sujet comment on progresse comment on fait de la désescalade comment on fait de la désescalade vous êtes le professeur je suis votre élève c'est un interrogatoire c'est une édition non mais qu'elles sont vos c'est un joli sketch non c'est pas un sketch sérieux moi j'apprends rien depuis tout ça quand il y a 406 policiers qui ont été blessés grèvement à leur chair c'est pas un sketch d'accord mais il y a des manifestants blessés qu'elles seraient les mesures mais les manifestants blessés par qui la question qui est posée là c'est pas de se stigmatiser de part et d'autre c'est-à-dire il y a des regards différents on essaie de faire progresser le sujet des black blocs il y en a depuis 2016 vous avez vos questions j'ai mes réponses monsieur oui mais je ne suis pas dans un interrogatoire c'est une phase de rhétorique de policiers mais ça ne marche pas non plus sur la télé quelles seraient les pistes pour un maintien de l'ordre pour un maintien de l'ordre vous avez la tête je vous dis simplement que sur la désescalade elle est très simple l'escalade ça serait immédiatement et c'est une technique qui crée des tensions et sur laquelle on n'était pas favorable c'était d'engager immédiatement les manifestations malheureusement aujourd'hui lorsqu'on met les forces en retrait lorsque vous l'avez dit tout à l'heure monsieur Durin vous avez ces unités qui sont mises dans les rues perpendiculaires ou en retrait on a des individus qui savent que tant que les policiers n'interviennent pas ils cassent ils brûlent ils crament et lorsqu'on n'intervient toujours pas vous avez vu place de la nation lundi ce bâtiment en feu qui aurait pu se propager à d'autres habitations et faire des victimes vous avez même des journalistes en haut du bâtiment qui ont été sauvés par qui par un camion des CRS qui a circonstruit l'incendie parce que vous aviez des black blocs qui empêchait la brigade des sapeurs pompés de Paris d'intervenir et ensuite j'en termine cette désescalade Effectivement quand vous avez des personnes à côté qui ne se désolidarisent pas qui sont à proximité il peut y avoir je le dis des dommages collatéraux parce que c'est très difficile de faire dans le public c'est pas une source exacte on n'est pas en salle chirurgicale où il suffit de mettre un coup de scalpel sur une blessure on recoue et c'est terminé la réalité du terrain c'est qu'on a des policiers des gens armes qui interviennent et dès qu'on a interpellé qu'on a dispersé les individus violents pour que le cortège puisse avancer on retire les forces et je vais même aller plus loin qu'est-ce qui doit nous inquiéter M. Bernaysis peut-être que vous aurez un avis sur ça c'est qu'il y a 5 ans puisque vous me parliez d'il y a 5 ans le black bloc où était de signe mais en queue de cortège ils faisaient la voiture balai donc pour les policiers c'était plus simple c'est pourquoi et là ils sont à Palais-Royal ils étaient en tête de cortège je voudrais juste de me laisser terminer c'était cortège de tête à Palais-Royal aujourd'hui ils sont en pré-cortège ils sont en tête de cortège ce qui fait que lundi 1er mai était 14h30 on a eu des violences des exactions et le policier qui a été brûlé vif en place publique c'était dès 15h ça n'a pas été en fin de manifestation donc aujourd'hui ils veulent prendre le monopole des syndicats et d'ailleurs ils s'en sont pris à des gens du parti communiste ils font partie de votre alliance politique ils s'en sont pris à des gens ils attaquent les servisants c'était déjà le cas en 2016 et tout policier républicain je le suis comme tous mes collègues j'ai jamais été condamné par la justice ni pour des violences conjugales ni pour des violences illégitimes j'ai jamais été sanctionné mais je sais très bien je pense que c'est pas le cas de tous les partis les policiers 158 qui ont été condamnés policiers et gendarmes par la justice pour des violences conjugales ils sont systématiquement issus de notre institution vous voyez nous on fait table nette je sais il y a trois policiers de la Bravem qui ont été suspendus aussi bien sûr mais ils ont droit à la présomption d'innocence et moi je soutiens ces policiers parce que faire d'une généralité des cas isolés c'est comme le racisme c'est jeter le propre sur la police mais on peut interroger la police sans stigmatiser les policiers on peut interroger c'est une responsabilité républicaine vous avez vu le carton je l'ai juste parlé je parle avec passion c'est tout policier passionné vous avez vu que qu'est-ce qui est dit au début de ces cortèges ou au fur et à mesure de ces défilés suicidez-vous tout le monde déteste la police et des paroles on en vient aux actes puisque finalement on crée un climat de tension on crée un climat d'animosité et de haine vis-à-vis des forces de l'ordre moi la critique pour être constructif ça ne me dérange pas la critique zéro solution mais si je vous plaît deux éléments deux éléments deux éléments en matière de désescalade deux éléments je veux bien qu'on discute des politiques du maintien de l'ordre tout ça fait partie de l'arc républicain c'est très important de pouvoir en parler mais deux points la violence commise n'est pas une mesure de la violence subie c'est pas parce qu'on met le feu quelque part que le gouvernement est très méchant les gens qui mettent le feu pour dire ensuite il y a des gens qui mettent le feu dans les manifs et ensuite vous avez des gens qui commentent le fait qu'ils mettent le feu en disant le vrai péromane est à l'Elysée cet argument est un sophisme ça ne tient pas la violence commise n'est pas une mesure de la violence subie c'est pas parce qu'on est violent dans une manif qu'on a été violent avec vous et ce calcul là cette équation exorbitante fait que du coup plus il y a de violence plus les gens se disent regardez comme on est victime puisqu'on est violent et le deuxième point c'est l'un des problèmes alors il y a les questions des policiers il y a la façon dont ils travaillent il y a aussi la justice qui fonctionne mais l'un des problèmes aussi ce sont les démagogues pardon Hugo Bernalicis c'est pas de vous que je parle en l'occurrence ce sont les démagogues qui disent ce sont les démagogues qui disent c'est juste au dessus ce sont les démagogues qui osent dire cette phrase c'est pas grave de dire ça mais ça c'est factuel ça c'est l'argument qu'est-ce que c'est dans le cadre d'une légitime défense voilà ben oui en effet sauf que quand on dit la police tue on dit pas attention légitime défense ou alors c'est factuel ou alors ils n'avaient pas le choix non on dit pas ça on dit juste la police tue et quand les hommes politiques les gens qui reçoivent un mandat ou qui ont reçu un mandat et qui croient qu'ils l'ont encore disent ça là pour le coup il y a un vrai problème d'escalade et de désescalade on vous parlait de Steve Canissao à Nantes pendant la fête de la musique c'était quelle manifestation ça c'était quel black bloc je peux vous parler de Malik Ousekine je ne dis pas mais je peux vous parler de Malik Ousekine dire de façon systématique la police tue dire de façon systématique la police tue donc la police ne tue pas dites la police ne tue pas mais je ne dis pas la police ne tue pas vous voyez bien que c'est absurde dire cette phrase la police tue est une monstruosité puisqu'elle laisse entendre que c'est délibéré enfin c'est une monstruosité que la police ait tué Malik Ousekine c'est un fait pardon mais oui c'était 1986 depuis cette phrase est inadéquate je suis désolé il faut qualifier les phénomènes qu'on a sous les yeux je pense qu'on ne comprend pas le phénomène qu'on a sous les yeux si on ne se dit pas qu'en 99 à Seattle il y avait des black blocs en 2006 à Gênes il y avait des black blocs il n'y avait pas Jean-Luc Mélenchon qui était en Jimmy les Cricket non mais il y avait des démagogues pour dire que la police tuait c'était les mêmes Jean-Luc Mélenchon il n'a pas commencé avec Mélenchon c'est complètement autre chose et on voit bien que les cortèges syndicaux qui sont quand même plus raccord avec la France insoumise que les black blocs il n'y a pas de dérive violente formelle cette violence elle est dénoncée il y a un vieux procès fait à la police d'être le bras armé d'une super structure qu'on appelle l'État qui est là pour écraser les dominés c'est comme ça qu'il voit les choses à grossir le trait pour avoir toujours la même obsession c'est pas moi qui grossis le trait c'est les gens qui disent la police tuent Mélenchon appelle à la haine et s'il y a les black blocs c'est parce qu'il y a Mélenchon je pense que c'est un contresens qui fait qu'on ne comprend pas cette réalité la démagogie c'est pour rien chacun son credo mais encore une fois si le sujet c'est vraiment les black blocs et la façon dont on lutte contre ce phénomène là c'est pas ça le point d'entrée ça dépasse largement on est sur des factions qui n'en ont rien à faire de ce que dit monsieur Bernalisse c'est la raison pour laquelle il n'y a aucun sens à dire les violences que l'on constate sont consécutives c'est la raison pour laquelle il n'y a aucun sens à dire les violences que l'on constate sont consécutives au 49-3 mais en revanche dire que le 49-3 est une violence et que s'il y a dix fois plus de monde on ne met pas en miroir la violence symbolique du 49-3 et la violence réelle contre l'éducation c'est toi qui l'a mis en miroir nous on explique que s'il y a dix fois plus de monde à ce 1er mai que l'année dernière c'est pas un hasard c'est pas parce qu'il y a une violence retente ça c'est autre chose c'est pas autre chose c'est l'actuel c'est parce que c'est l'actuel monsieur Tové nous amène dans un continuum entre un climat national et ce qui se passe dans la rue il existe ce continuum je suis désolé de dire que quand des gens et ça a été décrit par Hugo Bernalisse tout à l'heure qui sont des manifestants dont je pense pas qu'ils soient complètement abrutis, imbéciles nihilistes en viennent à siffler les colonnes de policiers et leur jeter eux aussi des pierres c'est la faute des policiers je trouve ça inadmissible c'est un échec je le condamne c'est un échec mais c'est aussi un climat et quand ils s'en prennent aux policiers il y a le mai il n'y a pas de mai je dis que c'est aussi un climat c'est un climat et ils s'en prennent aux policiers parce qu'il y a un divorce entre la police et la population et ils s'en prennent aux policiers parce que c'est la police et les démagogues qui disent la police tue ils n'ont pas leur rôle dans ce divorce selon vous je ne le dis pas est-ce que selon vous ils ont leur rôle dans ce divorce est-ce qu'ils ont leur responsabilité dans ce divorce hier j'étais sur un plateau on me demandait de dire vous condamnez on peut convoquer la police est-ce que ces gens sont déjà c'est génial les politiques c'est extraordinaire vous n'allez pas y répondre c'est extraordinaire vous n'allez pas répondre c'est fascinant les questions sans fondement non mais c'est une question sans fondement est-ce que vous condamnez les démagogues qui disent la police vous êtes sérieux sans fondement vous avez vu l'image c'est pas possible les gens brûlent et c'est sans fondement c'est vrai c'est sans fondement je peux terminer non c'est pas un tractard vous pouvez pas dire sans fondement il y a un monsieur à brûler essayez de ne pas répondre monsieur s'il vous plaît on est curieux de vous entendre alors moi je réponds très à l'aise je condamne les violences absolument et les démagogues qui disent ça ou pas mais je ne dis pas la police tue je ne reprends pas cette formule parce que je pense que ça ne sert à rien vous convoquez les gens qui le disent mais ça ne sert à rien prenez de l'eau vous avez la langue de bois on me convoque hier à dire que les gens qui lancent des pavés sur les policiers sont des assassins ça sert à quoi moi ce que je vois quand je suis dans la rue quand les commerces sont cassés quand les agences bancaires vous vous énervez vous répondez pas quand même c'est que je vous réponds c'est que le dispositif de maintien de l'ordre est inefficace inefficient et pas assez bien pensé c'est ça la réalité donc qu'on vienne se balancer assassin ou la police tue n'a aucun intérêt pour les gens dont la voiture brûle dont les commerces sont ravagés et les policiers qui prennent des pavés donc on peut aller là-dessus moi je vous réponds c'est pas ce qui est intéressant c'est pas ce qui vous intéresse manifestement moi ce qui m'intéresse c'est que les gens vivent dans un état de droit où on peut aller manifester où les voitures ne sont pas brûlées donc vos histoires de démarche je m'en fous vous ne dénoncez pas des propos je les dénonce mais ça ne sert à rien ça ne sert à rien un état de droit aussi où les policiers ne sont pas brûlés aussi mais bien sûr là où on ne sera pas d'accord c'est qu'on ne peut pas résumer les relations police-population à l'aube des manifestations vous savez combien il y a de français et de françaises qui soutiennent les policiers aujourd'hui 69% combien c'était il y a 10 ans combien c'était il y a 10 ans 70% non c'est monté à 75% ça ne cesse de baisser donc il est quand même on était à 72% l'année dernière beaucoup ça s'altère j'espère qu'aux prochaines élections les taux de participation les taux de vote pour vos partis seront identiques à ceux d'adhésion des policiers oui mais ça c'est facile mais c'est pas facile présentez-vous monsieur Vallée qui mangez toutes les semaines avec le Rassemblement National allez-y présentez-vous aux élections je mange pas beaucoup d'élection à le Rassemblement National monsieur Bernalcy allez-y et on vient dans les attaques personnelles c'est l'habitude quand on n'a plus d'idées on est sur attaque personnelle c'est souvent ça c'est juste que c'est vos éléments de langage depuis tout à l'heure c'est facile simplement sur cette adhésion à la population vous savez que ces policiers qu'on voit dans les manifestations par exemple ces compagnies républicaines de sécurité c'est les mêmes qui protègent les plus faits dans les quartiers en démantelant les points de deal dans les halls d'immeubles avec les brigades d'anticorgnité les brigades de police secours ils font pas que des manifestations c'est les mêmes qui au frontière la police est utile dans un état républicain d'accord la police est utile on est contrairement à ce que vous croyez les policiers sont pas idiots ils sont à faire plusieurs choses ils font de l'ordre public ils font de la lutte ils faisaient que de l'ordre public c'était leur métier alors vous savez à l'issue de leur formation des gardiens de la paix vous savez ce que font les gens qui choisissent l'affectation CRS ils ont à nouveau une formation de CRS en compagnie républicaine de sécurité ils ont à nouveau une formation dédiée de combien de temps ? elle est de plus de 3 mois non non un mois ils ont un module d'adaptation en premier emploi d'un mois donc moi je veux bien que vous ayez fait affaire des propositions que j'ai toujours pas entendues et sur lesquelles vous connaissez même pas les rudiments de la formation initiale des policiers moi je pense que quand on critique une institution c'est pour proposer mais pour proposer il faut reconnaître moi j'aurais jamais critiqué la production d'un vaccin contre le Covid parce que j'ai aucune connaissance médicale ça s'appelle la décence c'est de l'identité intellectuelle donc la proposition qu'on fait la proposition qu'on fait moi j'ai toujours pas entendu j'en fais une vous pourriez défendre les policiers vous avez envoyé au casse-pipe aussi voilà est-ce qu'il vous arrive de vous poser la question est-ce que la stratégie d'intervention est-ce que les tactiques les doctrines d'emploi qu'on propose à nos collègues sont les bonnes parce que les gars qui étaient à côté de moi que vous connaissez vos collègues qui prennent des pavés ils ont souffert aussi est-ce qu'on les utilise bien ça c'est une question qui nous intéresse est-ce qu'ils sont bien utilisés et les CRS ont un avis singulièrement différent de la Brabem sur ces sujets vous avez un avis ou des propositions dites-moi et je vous réponds comme on n'aura ni l'un ni l'autre on occupe non bah je pense que je fais des propositions après à part dans l'invective je pense que vous n'êtes pas dans grand chose mais ce que je veux dire c'est que oui tout à fait comme vous à la hauteur de votre construction alors ce que je veux dire c'est que la loi anti-casseurs je fais la proposition ou on continue la loi anti-casseurs de 2019 comme j'avais dit a été censurée et c'est un outil sur lequel nos parlementaires peuvent à nouveau réfléchir pour pouvoir permettre en amont par un cadre légal par une protection de nos instances juridiques qui caractérisent notre état de droit de pouvoir empêcher des personnes qui ont déjà été condamnées pour des violences des agressions des dégradations dans les manifestations de pouvoir les obliger sur une durée déterminée à rester au domicile et à pointer au commissaire à la brigade de gendarmerie avant, pendant, après la manifestation avec un contrôle permanent du juge c'est possible de le faire on l'a fait pour tous les domaines et ça aiderait beaucoup les policiers ça peut être déjà le cas mais ça peut être le cas on a tous les outils juridiques dans le cadre actuel ça peut être que dans le cadre du système judiciaire effectivement c'est pas l'arbitraire de l'exécutif qui peut le faire je suis d'accord avec vous quelqu'un qui a été condamné c'est un plaisir avancé l'interdiction de pointer en manifestation c'est une peine complémentaire pour quelqu'un qui a été condamné mais elles sont rarement prononcées ça c'est autre chose je vous donne un exemple c'est pour ça non mais moi je ne demande pas que ça soit le juge je vous demande pas que ça soit le préfet c'est de plus en plus prononcé quand il y a des éléments c'est un sujet les éléments dans l'interpellation vous étiez en train de filmer les policiers lorsque il y a Loïc sur Boulevard Strasbourg-Saint-Denis entre la place de la République et qui était effondré par un pavé sur le visage qui a été jeté par un black bloc qui a 30 jours d'ITT dont l'auteur a été identifié par le 3ème district de police judiciaire qui a été défait à la justice vous savez combien il a pris en sanction il fait 3 mois ferme en prison alors vous avez raison on avance pour une fois il va en prison il n'est pas remis en liberté et pas d'interdiction de manifester et on avait des preuves puisqu'il a été condamné par la justice et il s'est prévenu il n'a pas fait appel puisqu'il était au tribunal correctionnel donc vous contestez la justice c'est la justice je conteste par la justice en tant que citoyen je ne peux pas m'interroger mais vous êtes par la déclaration du droit de l'homme mais tout citoyen n'a pas le droit de demander des comptes à son administration publique la justice c'est pas une administration publique vous nous dites c'est une audition donc invitez-moi à l'assemblée si vous souhaitez que je mange avec vous je mange quand vous voulez avec vous je vais en chercher pour les policiers donc je vous dis simplement que moi le juge ne le fait pas systématiquement et là où je n'ai peut-être pas été précis je parle de l'autorité administrative du préfet on a réussi à lutter contre les oligans dans les stades de foot j'ai pas l'impression qu'il soit moins important d'aller aux stades de foot qu'aller dans les manifestations et ce qui doit vous inquiéter je ne vous ai pas entendu sur ça c'est qu'aujourd'hui là au jour juin on a des gens pacifiques qui sont dissuadés d'aller dans les cortèges parce qu'on est des individus radicalisés si on peut en amont empêcher ces individus radicalisés sur des éléments tangibles pas sur le fait du prince ou sur le fait du préfet ou le fait d'un pouvoir exécutif contrôlé par le juge administratif ou même le juge judiciaire de pouvoir empêcher ces personnes qu'on connait qui sont fichées S qui ont déjà été condamnées qui n'ont pas été empêchées en peine compréhension par la justice d'aller dans les manifestations à ce moment-là on aidera beaucoup les policiers mais surtout on aidera les personnes qui veulent revendiquer dans notre pays qui depuis des années ne peuvent plus le faire en France de porter ces actions qui protégeront les manifestants et finalement notre droit inalienable de pouvoir revendiquer Merci beaucoup M. Duvalet pour cette belle conclusion vous avez parlé d'un traquenard c'était pas du tout un traquenard C'est pas grave j'étais au courant Vous êtes trois du même avis il est un peu tout seul non franchement c'est pas un traquenard Franchement Je pense qu'on est des marrions du même avis Je vais faire la vraie proposition politique qui a... Allez-y et ça sera la conclusion Parce que quand vous êtes en observation quand vous êtes manifestant vous-même il y a un truc qui est flagrant notamment dans les fins de manifestation quand vous arrivez place de la nation place de la Bastille en fonction des parcours c'est que vous ne comprenez pas ce qui se passe vous ne comprenez rien à ce qui se passe autour de vous Il y a de la lacrymo ça charge ça revient en arrière quand vous êtes manifestant pacifique et que vous arrivez à la fin du cortège je parle pas quand vous êtes habillé en noir et que vous voulez être dans la confrontation vous ne comprenez rien Les mégaphones pour faire les sommations c'est des tout petits machins comme ça même les manifestants de la CGT ils ont des trucs bien plus efficaces Allez-y dans le schéma national du maintien de l'ordre on nous avait promis d'améliorer la communication en manifestation Ils sont où les véhicules avec les énormes baffes pour expliquer ce qui se passe ? C'est où ça ? Vous êtes aussi pour une nouvelle loi sur le maintien de l'ordre ? Non tout ça c'est du réglementaire le schéma national du maintien de l'ordre un nouveau ministre de l'intérieur en 5 minutes il vous change tout ça il vous achète des véhicules avec des enceintes amplifiées il dit aux gens de disperser etc La dernière manifestation que j'ai faite à Paris les gens étaient en train d'être nassés alors que l'objectif policier l'objectif policier à ce moment là c'est d'évacuer la place définitivement sinon c'est une naissance illégale j'ai dû aller intervenir auprès du gradé qui supervisait l'opération pour qu'enfin il ouvre un passage vers le métro et qu'est-ce qui s'est passé ? Miracle des gens sont partis qui était quand même l'objectif initial que les gens s'en aillent donc quand on fait ça avec discernement quand on fait ça sans être dans l'agressivité soi-même quand on est dans la force publique parce que c'est pas oeil pour oeil si ça devient oeil pour oeil alors c'est l'escalade c'est ce qui est en train de se passer et ça augmente l'arsenal qui existe déjà vous semble suffisant l'arsenal le dispositif l'arsenal regardez les LBD par exemple le préfet du Nord a pris la décision de ne pas utiliser les LBD en manifestation les Anglais ne l'utilisent pas les Allemands ne l'utilisent pas est-ce que c'est à feu et à sang à Lille ? non absolument pas nos voisins ne l'utilisent pas donc on a un arsenal qui est beaucoup trop large le gaz lacrymogène c'est pas partout effectivement il est beaucoup employé mais c'est pas partout et le pire c'est que quand vous êtes en début de cortège comme c'est arrivé au 1er mai vous êtes là un manifestant en famille pacifique et que vous prenez des salves de lacrymo je suis désolé le problème pour vous c'est pas qu'il y ait des gens du black bloc qui sont en train de casser une vitrine c'est que vous prenez du lacrymo que vous êtes avec votre gosse et c'est ça qui vous intimide un policier qui voit juste une mise en situation parce que moi je suis dans la vraie vie comment vous faites face à un comment vous faites nous s'il vous plaît comment vous faites face à une personne violente qui va vous lancer un cocktail Molotov qui est à distance pour éviter qu'il puisse se lancer et que ça atterrisse sur le visage ou le corps d'un policier le lanceur de balles de défense permet par exemple de mettre hors état de nuire cette personne qui jette un cocktail Molotov sur les dernières manifestations ils ont été très peu utilisés réduire le match à l'ordre à des LBD c'est faux c'est pas vrai et pour répondre à monsieur Bernaysi sur les communications on peut améliorer on peut améliorer effectivement par des panneaux par des communications sonores beaucoup plus fortes je suis d'accord avec vous les orientations et le suivi des manifestants et on a des équipes de liaison et d'information mais quand c'est le chaos quand c'est la terreur vous allez envoyer des policiers qui eux sont là pour faire de la communication et de l'échange se faire charcler et en prendre plein la figure c'est pas ce qui s'est passé quand j'étais à Nation à Bastille c'est pas du tout ce qui s'est passé des situations calmes et vous pouvez communiquer il n'y a pas de communication qui est faite il y a une chose la journée nationale d'action les syndicats ont travaillé main dans la main avec la préfecture de police de Paris les syndicats qui sont élus démocratiquement et qui représentent les salariés ça s'est très bien passé ça s'est très bien passé sur cette petite question positive que nous allons clore ce débat merci beaucoup merci Jean-Durin merci Mathieu Vallée merci Hugo merci Bernalissi c'est maintenant l'heure de l'engager de la semaine